Aujourd'hui je vous propose de mettre en lumière la nouvelle création de Little Rocket Games, baptisée Hens, et qui commence bientôt sa campagne de financement participatif. Le nom de ce studio ne vous dit peut-être rien, mais il est un acteur majeur de la distribution en Italie. La petite fusée localise énormément de jeux qui ne vous seront certainement pas inconnus, comme Calico, Endless Winter ou Hidden Leaders, pour ne citer que des titres financés sur Kickstarter. Le jeu qui nous intéresse aujourd'hui est une création de John Polo Razzino, un auteur maison, dont les thématiques tournent souvent autour de la nature et des animaux. Hens est un jeu de 7 collections se déroulant à la ferme et vous proposant d'entrer en compétition pour avoir le plus bel élevage de poules. Bien évidemment les éléments que je vous montre ici sont issus d'un prototype et sont susceptibles d'évoluer d'ici la fin de la campagne. Hens regroupe 8 races de volatiles que vous allez devoir assembler au mieux afin d'obtenir la meilleure note du jury. Chaque carte comporte les mêmes informations, en haut la race de la poule ainsi qu'un numéro utilisé pour constituer votre basse-cour, parfois une médaille, ornant les animaux prestigieux rapportant plus de points, et en bas des œufs symbolisant la productivité de la carte en question. Chaque joueur commence avec 4 cartes et un jeton coq. Un tour va se dérouler de la manière suivante. Vous allez d'abord piocher 2 cartes, soit de la pile commune, soit d'une défausse adverse. Cet aspect très important sera évoqué un peu plus tard. Vous aurez ensuite l'opportunité de placer l'une de vos poules. Votre nouvelle carte doit impérativement être adjacente à l'un des animaux que vous avez déjà posé et votre poulailler ne peut excéder la taille de 3 cartes par 4 ou 4 cartes par 3. Les règles de pose de cartes sont simples mais très strictes. Si la poule que vous posez est de la même race que celle auquel elle est adjacente, il n'y a aucune restriction. Par contre, toutes les cartes adjacentes à votre dernière poule qui sont de races différentes doivent impérativement avoir un numéro d'ordre supérieur ou inférieur de 1 à la carte posée. Ici, je peux poser ma carte, puisque la carte à sa gauche est de la même race et que celle du dessous porte un chiffre immédiatement supérieur. Je ne pourrai par contre pas poser une carte 2 à cause de la poule du bas. Si aucune option ne vous convient, vous jouerez l'une de vos cartes face poulailler. Cela entraîne dans la majeure partie des cas, un malus en fin de partie. La partie se termine quand votre basse cour de 12 cartes est remplie, et vous marquez des points sur la plus grande famille de poules de la même race que vous avez réussi à placer côte à côte. Vous comprenez donc sûrement tout le dilemme de Hens. Tentez de temporiser et de garder de la place pour la race que vous estimez être majoritaire chez vous en fin de partie, ou bien profiter d'un afflux de cartes d'une autre race pour tenter de créer une autre famille encore plus grande. Mais Hens n'est pas aussi simple qu'il y paraît, et d'autres paramètres vont venir animer le jeu. Après le 6ème round, au milieu de la partie, chaque joueur va placer son jeton coq sur un groupe de poules qui l'aura formé. Ce groupe, en plus du groupe majoritaire, comptera pour le scoring de fin de partie. L'idée est donc d'essayer de créer un deuxième groupe assez grand, mais pas trop, afin de marquer des points sur deux races différentes. En outre, on tirera au début du jeu une carte objectif qui va grandement changer les paramètres de la partie. Vous pourriez par exemple être sanctionné si vous avez trop de petits groupes différents, ou récompensé si vous avez dans votre basse-cour des lignes de poules aux caractéristiques similaires. Enfin, le fait de pouvoir piocher dans les défauts adverses, qui sont placés face visible, incite à observer attentivement le comportement des autres joueurs et d'essayer de se focaliser sur des races qui ne les intéressent pas. Les dilemmes sont donc nombreux dans le jeu de Little Rocket. Devez-vous créer le plus de diversité possible et attendre la fin de la partie pour former un groupe majoritaire, ou au contraire vous focaliser tout de suite sur une race, quitte à perdre des points en attendant d'avoir les bonnes cartes ? Votre stratégie à long terme va souvent changer en cours de partie, en fonction par exemple des animaux médaillés que vous aurez dans votre main. Il va parfois être plus rentable de placer une poule de grande valeur toute seule, plutôt que d'empiler des volatiles bas de gamme. De par sa courte durée et sa DA réaliste, Ainz s'oriente clairement vers un public familial. Facile à prendre en main, il n'est pourtant pas dénuit d'éléments stratégiques intéressants, comme le fait de pouvoir piocher dans les défauts adverses, ni de rejouabilité grâce à la variété des cartes objectifs à choisir en début de partie. S'il ne fait pas partie des jeux qui sortiraient souvent de ma ludothèque, il me paraissait important de mettre en valeur le travail d'un petit studio dans une conjoncture qui leur est clairement défavorable, et de montrer les qualités mécaniques de leur prochaine sortie. C'était ma review de Ainz dont la campagne commence dans quelques semaines, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous souhaite de belles parties, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada